les deux noms les deux sorcières parce que relié au mystère et fait parce que relié à la joie la photographie mon appareil photo parce qu'en fait avec la photo par la relation et la photo je peux montrer le beau je peux montrer le beau ce que je vois de beau dans le monde et notamment ce que je vois de beau chez les autres c'est la curiosité mon super pouvoir étrangement c'est de ne pas savoir donc aujourd'hui dans la société où on tout le monde sait quelque chose et veut imposer justement son pouvoir mon super pouvoir est peut-être justement de ne pas savoir et donc de m'aider à être plus présente à ce qui est dans ce monde rationnel j'utilise des outils notamment je lis les lignes de la main tire le tarot et utilise beaucoup les ce que ce qui vient les messages de l'invisible quoi monsieur j'ai vraiment jamais senti femme une femme justement m'a dit il n'y a pas si longtemps que quand elle m'a rencontré la première fois elle me voyait comme quelqu'un d'assez androgyne je ne sais pas vraiment véritablement faire la frontière entre femmes hommes c'est plus des énergies des valeurs mais ça se mélange ça se croise ça se superpose ce qui fait que je saurais pas dire s'il ya eu un moment où je me suis véritablement senti femme juste off de yoni je ne sais pas ce qui est yoni mais c'est vrai que j'ai vu j'ai vu quelques femmes parler de ça ayant parlé dans comme quelque chose de vraiment transformateur pour eux ou pour elles tu vois femme hommes e l quoi la yoni je vois la grenade je sais pas pourquoi il y a une enveloppe dure et à l'intérieur il y a multiples choses il y a déjà la richesse des saveurs protégés quoi dans dans cette coque donc comme un petit trésor personne ne sait vraiment c'est à dire je pense que la petite joanna cherchait des réponses et pensait qu'il y aurait un être qui incarnerait toutes ces réponses ou bien que que d'autres pourraient me dire quel chemin prendre quoi penser ce qui est juste et bon et en fait ça n'existe pas donc de vraiment se connecter à ce qu'il fait à l'intérieur de soi dans 60 ans j'aurai plus de 100 ans yahooou de vivre avec plus de douceur vis-à-vis de moi et du monde et de prendre plus de recul de faire plus de place à la joie que par rapport à tout ce qu'on peut tous les sujets sur lesquels on peut se prendre la tête Déjà l'émerveillement de la beauté de cette planète le bleu les tout ce qui les nuages donc oui je pense que c'est une forme d'émerveillement si je voyais pour la première fois la terre Le dernier obstacle que j'ai eu en tout cas moi je le vis comme un obstacle à la communication notamment avec les hommes ce que je ne comprenais pas c'est que quand j'exprime une opinion notamment qui vont toucher à la violence là c'était des conversations sur la violence dans la société sur le féminisme ça se transforme en une confrontation homme-femme or ce que j'arrivais pas à dire et à exprimer c'est que c'est pas une confrontation homme-femme aujourd'hui quand on parle on regarde les on regarde ce qui se passe on dit ah les femmes sont moins payées ah et ça devient la guerre des femmes contre les hommes des hommes contre les femmes et je le vois dans ces conversations presque on touche à quelque chose une peur ou je sais pas quoi qui crée de cette confrontation et c'est j'ai pas envie j'ai pas envie d'aller là j'ai juste envie de porter haut certaines énergies ou valeurs féminines qui peuvent se trouver chez les hommes ou chez les femmes c'est pas d'ailleurs il y a des femmes qui n'auront pas ces valeurs et mais les valeurs d'écoute d'intuition de soin et je ne veux plus rentrer dans cette confrontation et dans cette lutte parce que en rentrant dans cette lutte j'ai le sentiment de prendre les fameux outils plus masculin pour essayer de faire entendre et ça ne marche pas ça ne fonctionne pas et donc ce dernier ces dernières conversations qui que j'ai mal vécu et je ne comprenais pas je me suis dit mais non en fait c'est pas le terrain sur lequel je veux aller donc ça devient une opportunité dans le sens où j'ai l'impression que je vais pouvoir changer de langage aujourd'hui je sais que si j'ai besoin de me de me remettre dans une bonne énergie il suffit que j'aille me baigner dans l'océan avec les vagues avec le sel avec d'ailleurs on voit j'en sors de l'eau mais voilà d'aller me baigner ou d'aller marcher ou en tout cas de sortir et d'aller un endroit où les éléments te caressent ou te giflent d'ailleurs c'est magique ça te remet ça n'enlève pas tes préoccupations mais ça les ça les remet à leur place en fait la vie est une aventure daring faut oser quoi c'est une ou bien rien et c'est vraiment ça c'est que la vie c'est une expérience une aventure une femme libre une femme qui ose être pleinement elle ça c'est c'est sexy c'est que je pense qu'aujourd'hui on se rend même plus compte qu'on se contorsionne on se tord pour entrer dans un moule d'une société aussi qui est créée par certains encore certaines valeurs certains un certain système et j'ai l'impression que plus on arrête de se contorsionner et plus on est belle c'est une femme qui est connectée à ses émotions et sait véritablement les utiliser je sais pas si mot utiliser c'est ça mais peut les reconnaître et les utiliser pour apprendre et justement être épanoui sexy smart et tout ce que tu veux j'ai le sentiment et je vais pas faire de sexisme mais que beaucoup de femmes sont sont connectées à l'invisible et une femme spirituelle et alors c'est en rapport avec le corps sûrement le corps et est cette connexion à ce qui ne s'explique pas est ce qui se ressent et qui est en connexion directe avec l'invisible donc l'intelligence de ce monde dans lequel on évolue mais qui n'a pas forcément besoin d'être compris mon rêve c'est que leur valeur leur beauté leur tout ce qu'il y a de ouais de toute la richesse de ce féminin soit apprécié soit véritablement qu'on envoie la valeur mais pas parce qu'il faut équilibrer parce qu'il faut non parce que c'est une richesse énorme dont on se prive on se prive trop trop dans cette société accueillir les enfants qui arrivent dans ce monde en vraiment revisitant la façon dont on c'est même pas le mot éduquer comment on les accueille et comment on leur permet de vivre leur liberté en les accompagnant bien sûr mais pas en les formatant pour qu'ils rentrent dans les petites cases qui nous correspondent oh là là la question menu c'est dur c'est ça mon yoni power c'est celui-là quoi c'est le rire quoi c'est c'est le rire c'est dur c'est ça mon c'est dur Musique